L'Église, notre mère, nous rassemble en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B pour célébrer notre Dieu qui nous appelle à tout abandonner pour le suivre. L'Évangile de ce dimanche nous révèle que personne n'est bon, sinon Dieu seul. En effet, face aux obligations que requiert l'héritage de la vie éternelle, Jésus rappelle au jeune homme la pratique des dix commandements. Il lui demande également de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres afin de pouvoir le suivre dans la perfection. Que cette célébration eucharistique renouvelle notre détermination à su Jésus et que sa grâce nous libère de tout ce qui attache aux choses qui passent. Prière de vous lever pour commencer notre messe en chantant. Le Seigneur, Père des hommes, nous ouvre la porte. de son cœur, le Seigneur, Père des hommes, nous ouvre la porte. de son cœur, le Seigneur, Père des hommes, nous ouvre la porte. de son cœur, le Seigneur, Père des hommes, nous ouvre la porte. de son cœur, le Seigneur, Père des hommes, nous ouvre la porte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au début de la célébration eucharistique, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu en implorant son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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